Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est parti, nouvelle vidéo et c'est le moment de protéger mon véhicule pour l'hiver. Et oui, j'aime bien toujours, en fonction des périodes, protéger mon véhicule. Donc, ça va être là pour l'hiver, ça va être également pour l'été, etc. Alors ici, je profite de l'occasion pour tester, d'accord, les produits de protection de la gamme des turners. Alors, j'en ai déjà testé deux dans le passé. Là, on va parler principalement de trois autres produits que je n'avais pas encore testés. Alors, ici, vous savez, moi, je suis un grand fada de cire, donc on va parler de la cire. Donc, c'est une cire hybride, sur base Carnoba et Quartz, ok, donc très beau packaging. Là, pour vous donner une durabilité, des turners nous annoncent environ trois mois en fonction de l'utilisation d'un véhicule, du véhicule. Donc, au final, c'est une durabilité qu'on retrouve quasiment à peu près partout. Donc, ça, on va tester celle-ci. Ensuite, ici, on a la protection céramique. Donc, chez des turners, ils font une protection céramique en spray, d'accord ? Donc, c'est une petite fiole comme ça. Là, c'est une 15 ml. On a une durabilité de un an, 20 000 kilomètres, 50 lavages. Ça, c'est annoncé par des turners. Et cette protection, au final, vu qu'elle est en spray, elle est dédiée à tous les amateurs qui veulent se faire plaisir, ceux qui veulent débuter. Donc, on pourra largement la poser en extérieur sans aucun problème. Ensuite, un produit, ici, de chez des turners, encore, en parlant des produits céramiques. On a le céramique detailer. Alors, celui-là, je ne vais pas le tester, là, en vidéo. Enfin, pas le tester, pourquoi ? Parce que je l'ai déjà testé en une ancienne vidéo. En tout cas, c'est un produit qui va être dédié à monsieur tout le monde. C'est-à-dire que tu as ton véhicule, tu veux une belle petite brillance, un effet hydrophobe sympa. Eh bien, écoute, sans te prendre la tête, tu auras un quick detailer. Sachant que ce quick detailer-là, tu vas pouvoir également t'en servir sur une protection, pour entretenir ta protection. Voilà. C'est-à-dire que tu as une fiamme d'oiseau qui vient se mettre sur ton capot, tu prends ton quick detailer sur base céramique et tu es tranquille. Ok ? Donc, ça, vraiment un petit produit sympa. On va tester également, ici, le céramique shampoo. Donc, ça, sur un autre véhicule, pas sur le mien. Je t'expliquerai juste derrière. Mais voilà. Donc, là, on est sur un shampoing sur base céramique. On a trois dilutions possibles. Ça, on en reviendra tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, avec une bonne durabilité annoncée selon des turners. On a contacté des turners parce qu'on n'avait pas vraiment un retour sur le produit. Donc, eux nous ont fait un retour sur ce produit après les tests qu'ils ont fait. Tu verras, on a une belle durabilité. Maintenant, à voir en test ce que ça donne vraiment. Pour finir, là, bien évidemment, moi, ça, je te l'avais déjà présenté également. Un petit coup de cœur, là. D'ailleurs, il n'y en a quasiment plus. Mais je vais aussi reprotéger mes vitrages, même si à force de mettre des protections tous les deux, trois mois sur mes vitrages, mes vitrages sont toujours hydrophobes. Voilà. Ça, c'est un truc à savoir. Si tu utilises le même produit au fur et à mesure, au final, tu mets juste un petit coup d'entretien tous les deux, trois mois et tu es tranquille. Bien évidemment. Alors, avant de préparer ce test, j'ai effectué ce matin pendant une heure et demie un lavage hard de chez Hard. Plusieurs lavages. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui me suivaient, j'avais une céramique en spray sur mon véhicule qui avait six mois. J'ai dû passer sur des dilutions très, très hard pour la virer. Je voulais éviter de sortir la machine, franchement. Donc, ça y est, c'est réussi. J'ai réussi à l'enlever. Alors, bien évidemment, je ne vous dirai pas quelle dilution j'ai fait parce que je vous le déconseille. Moi, c'est sur mon véhicule perso pour ce test. Voilà. Donc là, bien évidemment, maintenant, avant d'appliquer les protections, je vous conseille de passer toujours un coup d'IPA. Donc là, on va utiliser, enfin, c'est déjà fait. Mais j'ai utilisé donc le prépare de chez Deturner également. Autant qu'on fasse tout de la gamme. OK. Et puis, bien maintenant, c'est parti. On va passer au test. Let's go. Bon, les amis, déjà, comme vous pouvez le voir, j'ai séparé le capot en trois. Pourquoi ? Parce que la partie du milieu, je ne vais pas la traiter. Comme ça, demain, lorsque la céramique aura séché au bout de 20 heures, parce que là, c'est ce qu'ils disent, 20 heures sans exposition à l'eau, on pourra effectuer, du coup, le test hydrophobe. Donc ça, je ne le ferai que demain. OK ? Donc là, de ce côté-là, je vais poser la cire. De l'autre côté, là-bas, à l'autre bout, on posera la céramique et on pourra comparer. Déjà, concernant la cire, comme tu peux le voir, couleur orange, franchement, elle est vraiment sympa. Très belle odeur, donc orange jaune. Franchement, par exemple, pas mal. Et puis, franchement, elle sent super bon. Alors là, comme d'hab', tu connais, on se munit d'un tampon applicateur. On fait trois passes, tu vas voir. Regarde bien la vidéo, si tu veux te rappeler comment on pose une cire. Et puis après, on va laisser sécher entre 3 et 10 minutes avant de procéder à l'essuyage. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Allez, les amis, on va poser du coup la céramique en spray. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser... Alors, vous pouvez directement vaporiser sur votre véhicule et venir essuyer à l'aide d'une première... Enfin, étaler avec une première microfibre et ensuite venir essuyer et enlever tout le surplus avec une deuxième. Moi, je vais utiliser une petite suéline pour l'appliquer. Voilà, tout simplement, je préfère ça. On va venir bien mettre le spray ici au taquet. On fait nos passes comme une céramique au final et on vient essuyer. Alors là, il n'y a pas de temps de flashage. On vient essuyer directement. Let's go ! Sous-titrage ST' 501 Bon, déjà, ce que je peux te dire, c'est que, bon, ça s'essuie super bien. Rien à dire, on a une très, très belle glisse. Donc ça, déjà, gros point positif. Franchement, c'est dédié vraiment aux débutants, aux amateurs. Allez, maintenant, on va retourner du côté de la cire pour venir l'essuyer. Ça fait beaucoup plus de trois minutes. On va voir si elle est prête à être essuyée. Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà, les amis. Bon, écoute, qu'est-ce que je peux te dire ? Ça s'essuie super bien, aucun souci. Franchement, comme tout wax. Quand je me mets de l'autre côté, franchement, on a une très belle brillance qui apparaît. Alors, même si le véhicule est bien entretenu, qui brille tout le temps. Franchement, c'est vraiment agréable à l'œil. Bon, allez, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer cette cire sur tout le véhicule. Et oui, comme ça, ce sera plus simple à dégager le jour où je devrais faire un autre test de produit. Et puis, on se retrouve après pour le shampoo. Bon, là, les amis, avec le céramique shampoo, des turners nous donnent droit d'illusion possible. Alors, lorsque ça va être pour nettoyer une surface déjà protégée, on va passer à 25 ml de produit pour 10 litres d'eau. Lorsqu'on veut rehausser un effet hydrophobe déjà présent, d'accord, on va passer à 50 ml de shampoing pour 10 litres d'eau. Et pour finir, lorsqu'on va vouloir protéger son véhicule, parce que ce shampoing des turners nous annonce une protection jusqu'à 3 mois, on va monter à 100 ml de produit pour 10 litres d'eau. Bon, alors, il ne faut pas du tout être choqué, mais on n'a quasiment aucune mousse. Aucune mousse. C'est impressionnant. Ça fait même limite bizarre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer directement. Alors oui, on va gaspiller du produit dans cette vidéo, mais tant pis. Je vais rincer pour voir l'effet hydrophobe. Et puis, on va essayer avec un canon à mousse pour avoir un peu plus de mousse lors du lavage. Bon, comme on peut le voir, on n'a pas un effet hydrophobe, un beading hyper soutenu. Par contre, on voit bien que l'eau, d'accord, est chassée tout doucement. Alors, je pense peut-être également que j'ai mis trop d'eau. Bon, pourtant, j'ai bien respecté. J'ai essayé de respecter au mieux. On va refaire un deuxième passage pour voir quand même. Bon, une chose est sûre, par contre, c'est qu'on a un très bel effet, enfin, il y a une très belle glisse sous le gant. Bon, ça, il n'y a pas de doute. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'on n'a pas plus d'effet hydrophobe que ça. Bon, tu vois, c'est déjà mieux, largement mieux. Franchement, ce n'est pas non plus un shampoing qui va te permettre d'avoir un effet hydrophobe de dingue. On sait tous comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, ça fait le taf sans aucun souci. Maintenant, je vais quand même essayer avec le canon à mousse. Donc là, les amis, qu'il y a dans la mousse, je vais partir sur une dilution de 500, d'accord, de produits à peu près. Je fais un peu moins de 500, ok, mais on va venir compléter au produit. Donc là, allez, je vais partir sur une base que je connais en général. Ça marche quasiment tout le temps. On va partir sur 60 à 80 ml pour 500. Voilà. Moi, c'est ce que je fais, sachant que généralement pour des produits comme ça, il faut que ça soit assez concentré. Ok, alors on va mettre, allez, on va partir sur 60. Hop. Et on va voir déjà l'effet de la mousse et on va voir aussi sur un panneau qui n'a pas été traité, voire l'effet hydrophobe. Ok, let's go. Bon, déjà, pour faire un lavage, on aura déjà une meilleure mousse. Maintenant, ce n'est pas une mousse de prélavage, loin de là. Et ce n'est pas prévu pour, c'est vraiment un test que je fais ici. Allez, écoute, je vais laver le véhicule et on va rincer. Sous-titrage ST' 501 Bon, les amis, ce qu'on constate, franchement, c'est que je vais être tout à fait transparent avec vous. On n'a pas un effet hydrophobe hyper poussé. Voilà. Ça reste un produit, un shampoing sur base céramique, oui, qui laisse un effet hydrophobe qui repousse l'eau. Mais ce n'est pas non plus dingue. Contrairement à des produits que j'ai déjà pu tester, comme le CarPro Hydrofoam. Bon, là, on n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. OK ? Donc, un petit peu déçu de ce shampoing-là, en tout cas, de la gamme des Turner. Bon, les amis, autant pousser le test jusqu'au bout. J'ai mon gant, j'ai mon shampoing. Je vais le voir directement en travaillant comme ça. Voilà. On exagère pour voir si c'est vraiment un défaut du shampoing ou un problème de ma part. Bon, là, ça glisse. Bien évidemment, c'est ultra lubrifié. J'aime bien mettre vraiment les shampoings à l'épreuve. J'aime bien mettre les shampoings à l'épreuve. Bon, les amis, en fait, je pense que tout simplement, c'est une erreur de ma part. Pourtant, j'ai bien mis 100 ml de produits pour 10 litres d'eau. Limite, je n'ai même pas 10 litres d'eau. C'était léger. Là, par contre, vous avez vu, j'ai chargé. J'avoue que je l'ai chargé sur le banc. Mais par contre, on a un effet hydrophobe qui est dingue. Voilà. Il n'y a plus rien à dire là-dessus. Bon, regardez, les amis. Lorsque j'ai fini mon lavage, j'ai rebalancé un coup de faume. Donc, au final, deux passages ici. Regardez. Donc, au final, je pense que le produit fonctionne très bien. C'est peut-être moi qui ai mal interprété les choses ou mal fait les choses dès le début. Parce qu'au final, une fois que tu n'as pas pu voir sur le capot, là, ici, un deuxième passage. Donc, je pense que lorsqu'on va vouloir vraiment protéger son véhicule, faire un premier lavage, il faudra juste penser à concentrer un petit peu plus sa dilution. OK ? Et puis ensuite, pas de souci. On a un très bel effet hydrophobe. Donc, au final, voilà. Donc, tu vois, comme quoi, des fois, lors de tests produits, il faut toujours se remettre en question. Bon, les amis, on se retrouve 24 heures après le temps de séchage, que ce soit la cire ou la céramique. Je vous rappelle, au milieu, il n'y avait pas de protection. Allez, on regarde tout de suite l'effet hydrophobe. Bon, pour être honnête, on voit très nettement la différence où il n'y a pas de protection. Et franchement, kiff, kiff. Alors, la voiture est un peu inclinée par rapport à où elle est stationnée. Mais franchement, l'effet hydrophobe, il est de dingue des deux côtés, que ce soit la cire ou la céramique. Donc, là-dessus, franchement, les amis, des turners, il n'y a pas de souci là-dessus, que vous prenez la cire ou la céramique, vous ne serez pas déçus, d'accord, de l'effet hydrophobe de ces produits. Bon, les amis, petite conclusion. Après, c'est 24 heures et ce petit test hydrophobe. Donc, tu as pu voir, surface du milieu non traité, les deux côtés, cire, céramique, l'effet hydrophobe, il est dingue. Donc, hier, je n'ai plus bougé dans la journée et franchement, j'ai remarqué des petits reflets hyper intéressants, même sur un blanc pur. Concernant de petits conseils sur la cire, je te conseille la veille, surtout sur les températures où il fait de plus en plus frais, de la mettre la veille à chauffer dans ta maison à température ambiante. Et tu la poses dans le meilleur de la journée, on va faire le meilleur, ok ? Ce sera plus simple, elle va mieux se tirer et l'essuyage sera quand même plus simple. Sinon, rien à dire, écoute, franchement, moi, pour l'instant, ça me va très bien. Concernant la céramique, alors, 3 fioles existent, 15, 30, 50 ml. A toi de choisir la contenance en fonction de la taille de ton véhicule, ok ? Donc, 24 heures de séchage avant exposition, éléments naturels. Tu peux bien évidemment la poser en extérieur, mais évite en plein soleil, normal. Et puis après, ils te disent 14 jours en séchage complet. Alors, 14 jours, en général, quand ils te disent ça, ce n'est pas de lavage entre-temps. Bon, à mon avis, au bout de 7 jours, si tu fais un lavage avec des shampoings soft, il n'y a aucun risque. Si tu peux respecter les 14 jours, c'est encore mieux. Donc, voilà, très bonne céramique. Puis, tu verras les prix quand il y a un mois. Franchement, très intéressant, dédié vraiment à tous les débutants. Tu peux la poser soit en vaporisation, soit comme je l'ai fait dans la vidéo. Franchement, tu n'as aucun risque par rapport à une vraie céramique. Voilà. Concernant le produit glace, je t'ai pas remis un effet hydrophobe du produit glace. Je t'invite à aller voir ma première vidéo, ça, je te la mettrai dans la description. Je vais y penser. Comme ça, tu iras voir si ce produit-là t'intéresse. Franchement, moi, je l'utilise maintenant tout le temps. La preuve, il est quasiment vide. Et ça fait un moment que je l'ai reçu, celui-là. Donc, voilà. Puis, plus tu vas en mettre, au final, au bout d'après, un moment, au bout de deux mois, tu remettras juste un petit spray. Et ça suffira largement. Concernant le shampoing, alors, sûrement une erreur de ma part au début. J'ai peut-être mis trop d'eau. Je pensais avoir les 10 litres. J'ai peut-être mis trop d'eau. Ma dilution était peut-être mauvaise. Mais en tout cas, d'orce que je me suis remis en question, j'ai eu quand même un doute. Mais j'ai refait des tests. Et puis, au final, bon, voilà. Tu as pu le voir. Les phylidrophobes, il est juste dingue. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, si c'est ta première pause que tu laves ton véhicule avec ce shampoing-là, que tu veux vraiment un effet hydrophobe poussé, je te conseille d'avoir une dilution assez costaud. Ensuite, tu descendras ta dilution pour de l'entretien. C'est vraiment un conseil que je peux te donner. Le quick detailer, pareil, tu le verras dans la première vidéo. Si ça t'intéresse, je te mets ça en description. Et puis, voilà, les amis. Deturner, en tout cas, reste une gamme avec des produits en rapport qualité-prix hyper intéressants. Pour retrouver la gamme, je te mets bien évidemment le lien de la boutique JPLVAD avec mon code promo. Toujours ça de gagné. Si tu as des questions, n'hésite pas, c'est en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, on lâche un petit like. N'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Eh les amis, attendez, attendez. Eh, j'étais déjà en train de tout ranger. Ça y est, plier le matos. Mais on est au mois de décembre. Je t'avais annoncé quoi ? Je t'avais annoncé que je te ferais gagner plein de petits cadeaux. Eh bien, c'est parti. Alors, avec la boutique JPLVAD, on a décidé de t'offrir le kit céramique de la gamme Deturner. Donc là, il apparaît sur l'écran. Eh bien, pour participer à ce petit jeu concours, je t'invite donc bien évidemment à laisser un commentaire. Donc déjà, like cette vidéo. Laisse un petit commentaire, ok ? Et je procéderai à un tirage au sort au bout de 48 heures. Pour annoncer le gagnant, eh bien, je t'invite à suivre la rubrique communauté. J'annoncerai le gagnant au bout de 48 heures, les amis. Alors, bonne chance à tous. Et puis, nous, on se dit à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501